bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous présenter les papiers foils donc comment utiliser un papier foils alors je vais vous montrer plusieurs techniques comment vérifier si un papier foils est correct ou pas donc bien évidemment tester sur capsules avant de faire sur cliente il ya des papiers foils par exemple qui ne vont pas coller sur la couleur donc à ce moment là prenez votre finition collante vous mettez une couche dessus et ça prend très très bien ok moi je vais vous montrer avec mon blanc je vais faire avec la couleur blanche voilà on va catalyse et 60 secondes on va refaire une deuxième couche je refais une deuxième couche de blanc donc le nude que je vais mettre le n1 et je vais aussi également travailler avec le v1 donc c'est une petite couleur par main alors je vais vous montrer d'abord je finis cette capsule là donc soit vous pouvez écraser pour avoir des tout petits morceaux soit vous pouvez coller entièrement c'est comme vous voulez moi j'aime bien quand c'est un petit morceau bien appuyé fort très important voilà et quand on a fini moi je vais protéger avec ma finition tout de suite comme ça quand je vais travailler les autres ça va pas ça va pas l'abîmer donc soit vous prenez une finition mat ou soit vous prenez la finition classique donc la brillante c'est comme vous voulez il y en a qui aiment bien en mat et il y en a qui aiment bien en brillant alors je vais mettre à côté le nude voilà couleur nude juste à côté voilà après à vous de voir une couche ou deux couches mais moi une couche j'aime bien donc c'est le v1 donc sur le parme je vais utiliser celle là donc c'est le numéro 4 donc c'est pas la peine de tout enlever voyez j'enlève juste le petit bout je vais commencer par le parme donc là je vais voir si celle là ça s'accroche donc quand vous avez voilà quand vous avez du des foils testés avant de faire sur cliente vous mettez là où vous voulez voilà voilà c'est bien là et sur l'autre en espérant que ça va pas toucher mon parme je vais faire un petit côté donc soit vous mettez la finition brillante soit vous mettez la finition mat c'est comme vous voulez moi j'aime bien le mat je vais faire le brillant je vais faire le brillant je vais dégraisser mon blanc imaginons que vous avez une couleur qui vous voyez que le feuille ne s'est pas bien accroché alors vous prenez la finition avec résidu avec couche collante voilà voilà donc là c'est avec le foil numéro 1 avec ma mon semi-perinant blanc sur le deuxième c'est la couleur N1 donc c'est un nude N pour nude donc N1 et pour le violet donc le V1 donc là j'ai ma finition et je vais coller ma finition collante voilà vous voyez ça colle super bien voilà et là je vais mettre le mat là-dessus pour que vous voyez la différence donc le mat il n'y en a pas encore de disponible donc voilà pour le foil vous voyez et ensuite je vous donne des petites idées déco voilà donc là c'est avec du mat et c'est le foil numéro 1 avec le gel déco donc c'est un gel peinte c'est le blanc qui est sans résidu donc ça vous pouvez le faire en rouge en toutes les couleurs c'est très sympathique à réaliser donc voilà sur un mat et sur après ça dépend il y a des clientes qui aiment le mat il y a des clientes qui vont aimer la finition qui brille donc à vous de faire en fonction de ce qu'elle aime alors je vous donne juste un petit exemple vous avez une cliente qui a testé le mat et elle n'aime pas alors n'allez pas vous casser la tête et relimer d'accord ne faites pas ça c'est pas la peine vous reprenez la finition sans résidu vous mettez dessus et ni vu ni connu ça redevient brillant et ça n'enlève pas l'éclat qu'il y a dessous donc pareil pour ici la cliente elle n'aime pas le mat on met le brillant à côté elle n'aime pas le brillant elle veut en mat le gel accroche sur le gel donc ça ne pose vraiment pas de problème ça tient bien vous voyez comment j'ai inversé la tendance donc tout à l'heure là c'était mat j'ai mes brillants et là c'était brillant je l'ai transformé en mat tout simplement voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et à une prochaine bisous ciao merci merci merci